Merci à Francis Boisfoy, amis téléspectateurs. Je crois qu'on le retrouve demain, n'est-ce pas ? Demain, vous vous trouvez Hamza Diaby. Hamza Diaby, demain. Ok, d'accord. Merci Francis et puis à très prochainement pour la route de l'actualité qui continue de tourner en Côte d'Ivoire et dans le monde. Amis téléspectateurs, nos invités sont prêts à venir nous parler de leur sujet. Après, Mme Yao Colette a ouvert le bal en nous proposant des omelettes fourrées aux légumes. Je ne sais pas si vous sentez, je suis un peu stressée parce que l'homme que je vais vous présenter maintenant est un grand. Il m'est difficile de trouver les mots justes pour le présenter et c'est pour cela qu'on a un élément, une petite biographie. Parce que si on commence à dire ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, si on veut parler de son parcours, toute une journée ne suffirait pas. Et il nous fait l'honneur de sa présence ce matin. L'invité principal, comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, c'est M. Alain Tailly, que vous pourrez voir maintenant, qui s'apprête dans le hall de la RTI. Il s'apprête à venir nous rejoindre sur notre plateau. Amis téléspectateurs, voici pour vous son bonjour. Regardez. Je crois qu'il a tout juste notre signal. Oui, on peut lui faire signe de venir. L'acteur, le poète, l'artiste, le directeur, l'homme de culture, la grande figure emblématique de l'art en Côte d'Ivoire s'apprête à venir. Et on a Mme Macandola à ses côtés qui s'apprête aussi à venir. Et je crois qu'il va nous rejoindre maintenant dans ce studio. Il a une façon particulière. Ça, c'est sa façon à lui de dire bonjour. On écoute l'artiste. Matin de caresse, Matin de tendresse, Matin de promesse, C'est mon matin bonheur. Les travailleurs de la RTI debout de bonheur, Travailleurs à la tâche, à la bonheur. Heureux et joyeux pour votre bonheur. C'est mon matin bonheur. À tous ceux qui, sur les routes, dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les usines, à tous ceux qui, dans les plantations, œuvrent à l'émergence de la Côte d'Ivoire, je souhaite ce matin que du bonheur. Tous les matins, rien que du bonheur. Taïgloï, le poète, vous salue. Nous aussi, on salue l'artiste. Waouh, ça, c'est juste pour l'équipe de Matin d'honneur. Moi, j'applaudis. Et les gars, aidez-moi à applaudir. Quand on entend, on est en train d'applaudir dans ce studio. On va le recevoir tout à l'heure, amis téléspectateurs. Il nous a dit bonjour. Mais regardez, j'ai dit que pour présenter cet homme, je ne peux pas le faire là, sur ce plateau. C'est pourquoi on a un élément. Et je voudrais dire merci à mon chef, Edgar, qui nous a aidés. Oui, l'artiste, j'ai envie de faire un biseau, j'ai envie de faire un biseau. Comme j'aime à l'appeler, Papa Taï est avec nous. On ne peut pas le présenter comme ça. Écoutez, Hamza Diaby nous a aidés, Edgar Ongoran nous a aidés. Voici pour vous la petite biographie de l'homme qu'on appelle Alain Taï. Alain Taï est incontestablement une grande figure du monde des arts et de la culture en Côte d'Ivoire. Ingénieur culturel, homme de terrain rigoureux et performant, il est doublé d'un brillant intellectuel. Alain Taï est titulaire du DESS, direction des projets culturels de l'Institut d'études politiques de Grenoble en France, diplôme obtenu en 1995 et d'un DEA de lettres modernes, spécialité littérature orale, obtenu à l'Université d'Abidjan en 1996. Manager du prestigieux groupe Woya de 1990 à 2000, producteur du quatuor de rap, les G.I.S. avec ambiance et moissa, et de l'humoriste Shukenpat, considéré comme faisant partie des meilleurs dans leurs domaines respectifs. Il s'est aussi distingué dans l'organisation de spectacles, tels que la nuit des étoiles, les voix d'or, les top d'or. Après avoir géré avec succès en qualité de coordinateur le PSIC, le programme de soutien aux initiatives culturelles décentralisées, financé par la Commission européenne, il a été directeur général du Bureau ivoirien du droit d'auteur, le Burida, en 2002, avant de se consacrer au développement d'Ivoire Régie, un bureau d'ingénierie culturelle créé en 2002. Le parcours lui vaut de témoigner d'une rare maîtrise du secteur culturel dans ses différents domaines. Aujourd'hui, Alain Tailly se révèle au public dans une nouvelle dimension, celle de l'artiste qui depuis longtemps sommeillait en lui. Dramaturge et metteur en scène, on lui doit la création du magnifique conte musical Massa Dambali, sélection officielle du Massa, Le marché des arts du spectacle africain, édition 2003. Il a également écrié Mise en scène, Le canari de l'unité, un spectacle admirable dont la grande première a eu lieu le 11 juin 2004 au Palais de la culture d'Abidjan. Alain Tailly publie en août 2005 aux éditions Pussy son premier livre intitulé La comédie du développement. Cet ouvrage est un recueil de 26 chroniques qui présente de la lettre A à la lettre Z sur un ton satirique et sarcastique les paradoxes et les travers du développement en Afrique. Tailly invite les Africains à avoir confiance en leur propre capacité à rêver et à réaliser eux-mêmes la destinée de la Nouvelle Afrique. Toujours à la conquête de nouveaux territoires, Alain Tailly présente en 2007 Western Blues, un album de poésie musicale fort prometteur. Le Western Blues, c'est le blues de l'Ouest, c'est-à-dire la parole, le chant et la musique de trois Ouest qui sont l'Ouest de la Côte d'Ivoire, région aux mille polyphonies, l'Ouest de l'Afrique avec la parole des griots, le Grand Ouest, l'Amérique, terre du blues moderne. Western Blues est une oeuvre de rupture, un album métisse où se rencontrent inspiration poétique, créativité musicale et force du message. À la croisée du récit, de la poésie parlée et de la musique, cette fresque artistique raconte l'histoire douloureuse de l'Afrique contemporaine en proie à mille et un mots. Alain Tailly, ainsi donc présenté par cette petite biographie, on dit merci à Hamza Diaby qui nous a prêté la voix, merci au chef Ongoran Edgar qui nous a aidé pour le montage et à son assistant topé. Ça s'est fait hier, on cherchait des images, on a réussi à les trouver. J'espère que notre invité est satisfait de ce qu'on a fait. Ah oui, plus que satisfait. Je tiens à vous féliciter, Nourmi, pour ce bel élément. Merci. On n'a rien oublié. Tout est dit où il y a des choses encore qu'on va découvrir tout au long de cette émission. Oui, juste la chanson qui passait, Men's Men's World, qui est le dernier album d'Alain Tailly, Femme, mon héroïne. Exactement. Et on aura le temps d'en parler, amis téléspectateurs. C'est l'invité principal. Il sera avec nous jusqu'à 8h. Et à partir de 7h45, vous aurez la possibilité de nous appeler au 2240 1258 pour lui poser toutes les questions. On parle de sa carrière, de sa vie privée, de certains sujets d'actualité. Avant de vous échanger sur votre carrière, invité principal, Alain Tailly, je ne sais pas s'il faut dire l'artiste, le poète, s'il faut dire le directeur. Je suis perdue, mais je vais me retrouver tout à l'heure. On a en face de vous, Mme Macandula, qui est esthéticienne. Mme Macandula, M. Alain Tailly, vous le connaissez ? Bonjour. Oui, à travers la tête. Voilà. Et puis vous le voyez là tout de suite, comme ça. Ça fait quoi de voir les stars comme ça ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un privilège. Oui. Et puis après, on se rend compte qu'ils ne sont pas trop compliqués. Lui, il est très sympa. Très, très sympa. Voilà. Surtout l'humilité. Surtout l'humilité. Et moi, je me demande, il va nous dire ses secrets tout à l'heure. Alors, pour la rubrique bien-être et santé, aujourd'hui, on parle des vertus de la pomme, n'est-ce pas ? Oui. Et quand on parle de pomme, on se demande bien qu'est-ce qu'on peut bien faire en dehors d'en consommer comme dessert ou comme petit déjeuner ? OK. La pomme a tellement de vertus. Dites-nous tout. On ne pourra pas tout parler, mais on va prendre seulement une petite partie. Allons-y. La pomme est très riche en fibres, mais pauvre en calories. D'accord. Donc, c'est très bon pour le régime, pour ceux qui veulent garder la ligne. C'est d'abord ça. La pomme lutte contre le stress, le vieillissement précoce, la fatigue et les rougeurs liées au coup du soleil ou du froid. Et tout ça, c'est la pomme. Aujourd'hui, nous allons voir les pouvoirs de la pomme. Ah, j'aime bien salivé, mais on parle de pouvoir. La pomme est désatérante parce qu'elle contient 85 % d'eau. Et nous allons voir le jus de pomme. On peut boire, comme vous avez dit. Bien sûr. On peut boire naturellement. On peut aussi utiliser le jus de la pomme comme une lotion sur le visage. Ah, et ça, ça va se passer comment ? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Là, aujourd'hui, nous allons faire un soin anti-sébum. Le visage qui coule le sébum, qui coule l'huile. Les visages gras, comme nous autres. Voilà, donc on va faire un soin qui est anti-sébum. Anti-sébum. À base de la pomme. Et comment on procède ? On a besoin de combien de pommes ? Bon, on a besoin de juste une pomme. Une seule pomme, ça peut suffire ? Ça peut suffire pour un visage. D'accord. Vous avez fait quoi ? Vous avez fait râper ? Voilà, râper. Voilà. Pour obtenir le jus, tout simplement. D'accord. Et là, je prends mon coton. J'imbibe. Il faut de la pomme, il faut démaquiller le visage. Toujours. Toujours. Un visage démaquillé. Parce qu'il faut travailler sur un visage propre. Donc, je démaquille rapidement. D'accord. On démaquille avec quoi ? Avec un lait démaquillant. Un lait démaquillant. Là, c'est un lait mixte. Voilà. Tout type de fond. D'accord. Vous savez quoi ? On vous laisse démaquiller. Prenez tout votre temps. Là, il est 6h59. Amis téléspectateurs, 7h, on passe à la pub et suivi du zapping, on se retrouve juste après avec Mme Akandjoula et bien sûr notre amitié principale, M. Alain Taï. Dans le cadre des rendez-vous du gouvernement, M. Bruno Nabagné-Coné, ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, donnera une conférence de presse ce jeudi 20 février 2014 à 9h30 à Lime-Siam, thème « Rôles de la gouvernance électronique dans une économie émergente, enjeux et perspectives en Côte d'Ivoire d'ici à 2020 ». Participez-y dès aujourd'hui en posant vos questions sur www.gouv.ci ou en appelant le 101 et suivez en direct la conférence de presse sur www.gouv.ci. Les rendez-vous du gouvernement. Je suis très content d'être là. La sévolentité reflète deux choses, la reconquête du cœur ou la conquête du cœur. Non, mais attend, mais attend, mais écoutez-moi, respectez-moi, ça fait 21 ans que je suis dans le sport encore du monde. Nous sommes en compagnie de M. Kouassi des Perpignan, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Ça va ? Vous m'avez m'obligé. Docteur Philo, bonjour. L'amour, l'amour, l'amour. De toute façon, si les éléphants sont au Brésil, ils n'y seront pas orphelés, même si il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas forcément une vague de personnes qui les suivent. Oh, tu sais, c'est régulièrement que tu tiens ce genre de discours et puis ça ne marche pas, quoi. Et il me dit qu'il m'aime et je dis que je l'aime. L'amour, c'est la chose la plus importante de la vie. En matière d'affection ou d'amour, il y a la déclaration, c'est bien. De venir crier tout, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, ils disent même, mais je ne vois pas. Aimer et surtout ce savoir aimer vous donne des ailes. On exprime son amour tous les jours, on voit madame, bonjour, chérie, machin. Mais on n'attend pas seulement un jour, soi-disant jour de Saint-Valentin, le jour des amours pour essayer de faire semblant. Parce que moi, c'est du semblant, en fait. Dans cette histoire de découvrir là aussi, je veux dire, chacun comprend comme il veut. C'est-à-dire qu'on commence déjà par dormir ensemble avant d'aller au mariage. Apprécié. Alors on descend bien, on esquive bien le cou, on descend sur le genou. On esquive plus vite, go ! Un, deux. Mais quand ? Un, deux. Tap, tap. Boulez en bas. Tap, tap. Tourne, tourne, plus vite. Tourne encore. Encore, 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 encore. On reste en bas. Tourne, tourne. Deux, pap, trois. Check, check. Monsieur l'arbre, et on va vite. Plus haut. Check, check, check. Là. Jambes gauches avant, on avance, on recule. Là. Bon, recule. Ah, c'est bien. Un pays, avec la lettre C. Un pays. Sénégal. Comment appelle-t-on les animaux qui se nourrissent de viande d'orges ? C'est un oiseau qui nourrit les poissons. Il a dit, un carnivore, c'est un oiseau qui nourrit ses enfants. C'est un oiseau qui nourrit ses enfants, ses poissons. C'est ça, un carnivore. C'est un oiseau qui nourrit ses enfants. C'est un oiseau qui nourrit ses enfants. Vivre dans nos cœurs grâce à ses oeuvres. Et puis, nous, on remercie tous ceux qui ont travaillé pour concocter ce zapping. Waouh ! Un pays qui commence à se passer. L'enfant, il est sérieux. C'est Sénégal. Il a oublié même la Côte d'Ivoire. Tout ça, Sénégal. Voilà, ça se passe sur RTI 1. Restez bronzés, il y a de bonnes choses à voir. Alain Tailly est l'invité principal de cette émission. Et là, on est avec Mme Macandjouna qui nous parle des vertus de la pomme. Et on a démaquillé notre sujet. Ah, le visage, il est propre, net. On lui a enlevé tout son maquillage. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, j'imbibe mon coton pour imbiber le jus de la pomme. D'accord. Voilà, et je prends ma poudre. On appelle la poudre d'or. Maman, c'est quelle poudre ça ? La poudre d'or. D'accord, de la poudre d'or, qu'on peut trouver où ? Sur les grandes surfaces. Sur les grandes surfaces. On demande poudre d'or. Poudre d'or. Pour les soins de visage. Côté cosmétique, pas poudre d'or pour les bijoux. Ah bon, ben voilà. Ah bon, il faut préciser tout ça. Sinon, on risque de faire un peu n'importe quoi. Ok, c'est une mélange à quoi ? Donc, je mélange avec le jus de la pomme. Toujours le jus de la pomme. Tout se fait avec le jus. Et là, je vais poser mon masque. Avec un pinceau. On peut faire ça avec les doigts si on n'a pas de pinceau ? Bon, oui. On peut. On l'étale. C'est un soin qu'on doit faire. Pendant qu'on applique tout ça sur le visage de la demoiselle, on peut échanger. C'est un soin qui doit se faire combien de fois la semaine ou le mois ? Bon, pour les peaux grasses, je précise, ça doit se faire au moins deux à trois fois. Et ce soin peut se faire avant le maquillage. Deux à trois fois quoi, la semaine ? La semaine, oui. D'accord. Et ça peut se faire avant le maquillage. Moi, si je fais ça, je... Parce que c'est un soin qui massifie. Ah, d'accord. Mais ça ne prend pas du temps parce que le matin, s'il faut appliquer ça, d'abord... Non, tu râpes ta forme rapidement, ta peau, les plus bonnes... Mais ça reste combien de temps sur le visage, en fait ? Deux à trois minutes. Ah, pas longtemps. Pas longtemps, ça sèche vite. Ça reste longtemps même, ça commence à étirer ton visage. Ah, d'accord. Et puis quand on met, on ne parle pas. On ne parle pas. Là, c'est juste pour la démo, sinon normalement, on peut descendre jusqu'au cou. Voilà. Jusqu'au cou. Ah, force de passer ici, je commence à garder les bons réflexes. Et puis là, quand c'est... Deux à trois minutes, on rétire tranquillement. Le visage est bien matifié et tu peux te maquiller pour aller au travail. Ou même rester comme ça. Et rappelons ce qu'on a dit avant la pub et le zapping. On a dit que la pomme pouvait nous aider à embellir notre teint, surtout le teint du visage. Et puis, c'est pour lutter aussi contre le sébum, n'est-ce pas ? Oui. D'accord. Contre le vieillissement. Contre le vieillissement, d'accord. Les rougeurs aussi. Les rougeurs laissées par le soleil. D'accord. Et quand on en consomme, qu'est-ce qu'on a ? Quand on en consomme encore, là, c'est encore bon. Parce que là, c'est l'intérieur. Donc, ça réjaillit sur le corps. Très bien. Au teint, le teint est matifié. Très bien. Et voilà. Voilà. Que du bonheur, homme ou femme. Que les femmes, les hommes aussi. Que les femmes, les hommes aussi. Comme on parle aussi des hommes, il y a un homme sur ce plateau. On va en profiter. Alors, M. Alain Tailly, vous avez des questions à poser ? Oui, je veux d'abord dire ma surprise. Parce que jusque-là, je connaissais la pomme comme aliment. Et là, je découvre qu'elle a des vertus, voilà, bienfaiteries sur le corps. Donc, c'est quel type de pomme ? Tout type de pomme. Oui, tout type de pomme. Qui servent. Les roses, les vertes. Voilà. D'accord. Il suffit que ce soit une pomme. Oui, voilà. D'accord. Tout simplement. Mais est-ce qu'un Alain Tailly va souvent faire des soins de visage, tout ça ? Non. Les esthéticiennes. Non, non. Mais pourtant, regarde, regarde. Les hommes, souvent, on ne sait pas juste. Regarde comme son visage, il est net, propre. Non, mais peut-être qu'il y a un autre secret. On ne sait pas. Oui, c'est vrai. Vous avez un savon particulier. Non, non, non. Un gel de douche. Non, non. C'est naturel. C'est naturel. J'aime ça. J'aime ça. C'est naturel. Alors, Mme Akanzola, avant de nous dire au revoir, rapidement, on rappelle ce qu'il faut retenir concernant les vertus de la pomme. OK. La pomme renouvelle les cellules. En gros, la pomme renouvelle les cellules. Que ce soit dans la consommation ou l'utiliser comme lotion ou le masque, ça renouvelle les cellules et ça donne un bonheur. Et le secret pour le thé contre le sébum, faire donc un petit soin deux à trois fois la semaine. Vous pouvez, mesdames, le faire le matin avant de se maquiller. Le soir aussi, on peut le faire, matifier le visage et le mettre une fin du soir. De toute façon, il n'y a aucun produit chimique, tout ça. Il n'y a rien du tout. C'est naturel. Avec la poudre d'or, il ne faut pas oublier. Avec la poudre d'or, mais pas une poudre d'or du bijoutier. Ça fait un côté cosmétique. Là, je précise. Merci beaucoup, Mme Akanzola. Merci à vous. Et surtout, bonne journée. On se retrouve dans deux semaines, par la grâce de Dieu. Bonne journée. N'oubliez pas de partir avec votre petit dégéné. Elle disait hors antenne, ça là, c'est mieux de déguster hors antenne. Bon appétit et à dans deux semaines. Nous sommes à mi-téléspectateurs avec Alain Tailly, grande figure de l'art en Côte d'Ivoire. J'ai envie tout de suite de lui demander, il nous vient de quelle région de la Côte d'Ivoire ? Alain Tailly vient de l'ouest montagneux et précisément du département de Bangolo. Ah, Bangolo. Voilà, d'un petit village qui se nomme Baïbli, Comédie. Waouh ! Voilà, sous préfecture de Diauzon. Et à Bangolo, c'est Guéry, Yacouba, qu'est-ce qu'on parle là-bas ? À Bangolo, c'est Oué. C'est Oué qu'on parle ? Voilà, on dit Oué chez nous parce que nous sommes les Ouégnons. Les Ouégnons. Les hommes de compassion. Les hommes de compassion. qui est un expert à la matière, mais oui, je peux tenir une conversation. Une conversation. Et est-ce qu'Alain Tailly est mariée ? Oui, mariée. Combien d'enfants ? Cinq. Comme les cinq doigts de la main. J'aime bien ça. Cinq des filles, des garçons ? Trois filles. Trois filles. Deux garçons. Deux garçons. Les deux derniers sont des garçons. Ils sont tous adultes ? Non, la première grâce à Emmanuel a 13 ans. Ah d'accord. Elle a eu 13 ans en janvier dernier. D'accord, donc si la première a 13 ans, on imagine, dire que les autres... Deux derniers à 6 ans. Derniers à 6 ans. C'est super. Alors, ce qui m'impressionne, c'est le parcours. Oui. Et quand on parle du parcours, on se demande comment un homme comme vous peut garder la tête sur les épaules et être aussi humble. Ça, c'est vraiment... Et c'est surtout avec mon chef Edgar, hier, on en parlait. Il dit que c'est rare de voir un homme comme ça. Et tout le monde dans le bureau était d'accord. On ne voit pas Alain Tailly dans des scandales. On ne voit pas, comme on dit chez nos frères du boucan. Et pourtant, et pourtant, c'est un homme qui a, j'ai envie de dire, qui est comme une grande bibliothèque de la culture. Alors, comment on fait pour garder la tête froide ? C'est un parcours de vie. C'est pas donné. Je sais que ma mère me faisait le reproche d'être très orgueilleux. Oui, elle me faisait ce reproche-là. Elle me disait, si tu veux réussir dans la vie, il faut travailler l'humilité. Et donc, l'humilité, elle se forge. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas anodin. Elle se forge au volant. Au volant ? Oui, quand on est au volant de son véhicule. Ah, donnez-nous le secret. Quand on est au volant de son véhicule. Oui. Vous savez, quand on est au volant d'un véhicule, on a une impression de pouvoir. C'est pas faux. On a une impression de pouvoir et on a tendance tout de suite à agresser l'autre. C'est vrai. Quand on le rencontre. C'est vrai. Donc, moi, quand j'ai eu ma première voiture, ça a été une école de discipline. Ah, d'accord. C'est-à-dire que je me disciplinais pour éviter de rentrer en conflit avec l'autre, de l'agresser. Donc, si quelqu'un même ne conduit pas comme il se doit, vous ne vous énervez pas en klaxonnant. Patient. Quand quelqu'un prend son temps. J'utilise rarement le klaxon. Waouh. Rarement le klaxon. Donc, la voiture a été, au lieu d'être un sujet d'orgueil pour moi, a été un élément d'humilité, de discipline, de patience. Super. Voilà. Et je l'apprends à tous ceux qui sont avec toi. Moi, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer parce que ça, c'est un bon secret que vous venez de donner là. Je vais essayer. Alors, à un moment donné, Alain Taïtouche à tout. On se demande, il cherche ses marques. Pourquoi ? Grand homme de culture, d'accord. Il dirige, à un moment donné, le Burida. Il se transforme en producteur. Après, il devient poète. Alors, pourquoi on touche à tout comme ça ? Oh, je crois que c'est la boulimie. La boulimie du savoir. C'est ma nature. J'ai toujours aimé la culture. C'est en 1985, quand j'ai rencontré Marcelin Yassé à Divo, que j'ai choisi de servir dans le secteur de la culture. J'étais très jeune. Et puis, j'ai voulu tout de suite tout savoir. Donc, voilà. Je suis passé un peu partout. Parce que pour moi, travailler dans la culture, c'est maîtriser tous les échelons et toutes les dimensions de la culture. Que ce soit les métiers techniques, les métiers de diffusion, les métiers de gestion. Voilà. Donc, c'est ma passion, c'est mon métier, c'est mon rêve. Et donc, j'ai touché à pratiquement tout pour avoir cette expertise-là de la culture. Et en touchant à tout, est-ce qu'Alain Taillé maîtrise tout ? Ou bien il sait juste un peu de tout ? Les autres le diront. Les autres le diront. Les milités parlent, là. Les autres le diront. Mais je pense servir honorablement la culture de mon pays et la culture de toutes les latitudes. Merci beaucoup. En face de vous, on a une dame qui se nomme Ginette. Ginette Alain Taillé. Attends, si tu me dis que lui, tu ne le connais pas, je te fais sortir de ce studio. Rassure-moi. Je le connais. Et là, je suis très contente parce que c'est quelqu'un que j'admise beaucoup. Et tu l'as dit, par son humilité d'abord, sa simplicité. Et puis, c'est un grand artiste. Oui. Merci, Ginette. Ça, il faut le reconnaître. Et Ginette est accessoiriste. Avec elle, on parle aujourd'hui de comment choisir ses boucles d'oreilles. Même si les hommes ont peur de temps en temps, ce n'est pas pour aujourd'hui. On va s'intéresser aux femmes, n'est-ce pas ? Et Ginette a quelques échantillons. Oui. Oui. Alain, lui, il peut prendre son petit déjeuner pendant que nous échangeons avec Ginette Gigi. Bon appétit. Merci. Choix de boucle, forme de visage. Bon appétit, Alain. Merci, merci. Oui. Alors, Naomi, en général, on choisit ses boucles d'oreilles en fonction de son style ou son vêtement. Ah, déjà, tu es très belle ce matin. Oh, merci. J'aime ce bleu que tu as rappelé. Déjà avec le foulard, le top et les boucles. Merci beaucoup. Ce n'est pas chargé, c'est frais. Merci. Tu es gentil, mais toi, je le prends comme un compliment. Ah non, tu peux... Je te confirme. Ah ben voilà. Wow. Voilà. Tu sais, les hommes de culture, les artistes, ils aiment tout ce qui est beau. Donc, quand c'est chic comme ça, on remarque tout de suite. Merci. Bon, je suis flattée. Arrêtez parce que vous allez me faire rougir. Elle va rougir. Bon, si tu veux rougir, il y a les vertus de la pomme pour t'aider. Heureusement. D'accord. Alors, on parle des boucles. Tout à fait. Alors, je disais qu'en général, on choisit ses boucles d'oreilles en fonction de son vêtement ou de son style. C'est ça. Mais il faut aussi le faire en fonction de la forme de son visage. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra de rehausser, de ressortir les atouts, tous vos atouts naturels. D'accord. Surtout pour la femme. D'accord. Et donc, il y a sept types de formes de visage. D'accord. Sept types. Et chaque forme de visage a une particularité qui va l'emmener à choisir la forme de boucle d'oreille. D'accord. Voilà, la forme de... Et donc, le visage... Et ce type de visage comment rond ? Moi, mon visage, il est comment rond ? Oui. D'accord. Le visage d'Alain. Le visage d'Alain, il est carré. Carré. Le visage carré. Comme le mien, d'ailleurs. Voilà. Parce que je vous l'ai dit. D'accord. Donc, on a des visages... Il est carré dans le visage carré. Ah ! Il y a ce qu'il dit. Elle l'a fait, ses petits yeux. Bon, amis, télécétateurs, on ne dira pas tout. Vous allez comprendre plus tard. Ah ! Alors, donc, le visage carré, rond, ovale, il y a des visages plats aussi. Plats, des visages en forme de cœur. Visages en forme de cœur. Oui, c'est un visage, on va dire, un peu rectangulaire qui, en fait, par le haut, il est un peu plus... Vous avez des promettes, on a tendance à avoir des promettes. Ah, mais le bain, ça devient plus fin comme ça. Plus fin. C'est que... C'est pas triangle, ça. D'accord. Et on va jouer donc sur la longueur ou la largeur pour essayer de rééquilibrer votre visage. Donne-moi des boucles aussi, peu importe ce que tu veux. Peu importe. Alors, on va dire ça. Ça, par exemple, ça va avec quel type ? Moi, je vais faire des... Quel type de visage ça va ? Alors, ça, c'est un visage allongé. Ah, c'est pas pour mon visage, ça ? Non, non. Un visage, on va dire, ovale ou allongé. Ovale ou allongé, pourquoi ? Par exemple, un visage comme ça. D'accord. Mais tu me donnes, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, là, je suis là. D'accord, c'est un visage ovale. C'est vrai qu'il est un peu allongé, celui-là. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, la règle de base, c'est de ne pas choisir ses boucles d'oreilles en fonction de la forme, c'est-à-dire de ne pas prendre la même forme de boucles d'oreilles que la forme de son visage. Ah, donc quand on a un visage rond, on ne prend pas des boucles d'oreilles rondes ? Il faut plutôt opter pour des boucles d'oreilles fines. Vous savez ce que je fais ? Moi, je vais essayer. Attendez, je libère une oreille. D'accord. Et puis, on va montrer ça au téléspectateur. Normalement, ce n'est pas pour mon type de visage, ça ? Oui. N'est-ce pas ? Mais c'est ce qu'il faut. Mais généralement, il paraît que les visages ronds. Ah, c'est ce qu'il faut, hein ? Oui. Ah, d'accord. C'est le contraire, en fait. Donc, voilà ce que ça peut donner. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Quand vous avez un visage rond, il faut plutôt opter pour d'autres formes de... Et ce rond-là, ça ne m'irait pas, vous pensez ? Si, justement. Ça, en général, pour quelqu'un qui a un visage ovale, Ouais. Pour ron, non, ça, ça, par exemple, c'est des boucles d'oreilles à clip, des boucles d'oreilles... Ça, je n'aime pas, parce qu'après, j'aime mal. Enfin, moi, j'aime quand on arrive à accrocher, mais quand il faut claquer comme ça, ça fait mal après. C'est réglable, hein. Moi, on dirait que j'ai un visage passe-partout, il faut le reconnaître. Voilà. Les visages ronds, c'est les meilleurs visages. Les meilleurs ovales, c'est des visages qui peuvent se permettre tout. Voilà. Mais pas des grosses boucles, des boucles voyantes et tout, parce que sinon, ça vous donne, ça vous alourdit les oreilles. D'accord. D'accord. Donc, on fait attention, donc... C'est pour l'impression que vous avez des grosses... Que le lobe de l'oreille... Est chargé. Est chargé. Alors, vous avez d'autres types. Gilles Nettie, tu savais, tu n'as pas dit. Voilà. Les formes de visage. Les formes, oui. Voilà. Alors, pour un visage rond, comme je vous disais, il vous faudra opter pour des boucles d'oreilles très fines, comme ça. D'accord. D'accord. Des boucles d'oreilles fines, qui pendent. Etroites, qui pendent. D'accord. Etroites ou des petites boucles. Pas forcément des boucles qui pendent, mais des petites. D'accord. Voilà. Donc, en fait, moi, avec mon visage rond, les boucles que j'ai ce matin, ça ne se voit pas du tout même. Juste un petit point. C'est ce qu'il faut, voilà. Et ça, en général, c'est des boucles standard, ça va avec tous les visages. Ah, mais ça. Parce que c'est des petites boucles. Et puis, c'est léger, bon. Voilà. Des petites boucles. D'accord. Et quand on a un visage allongé ? Quand on a un visage allongé, il faut opter pour des boucles d'oreilles, on va dire, carrées. Ou des boucles qui, voilà, par le bas, qui sont un peu plus large. D'accord. Des boucles d'oreilles, un peu, c'est un peu dans le genre. Donc, en forme de gouttes, par exemple. Comme celle-là. En fait, lui, il apprend parce qu'il se dit, attends, je suis en train de voir dans ma tête le visage de ma femme. Je saurais demain quelle boucle d'oreille choisir pour lui faire plaisir, n'est-ce pas, là ? Tout à fait. Voilà, c'est important. Et ce qu'il faut souligner, comme je disais, c'est de ne pas choisir dans la forme de vos boucles d'oreilles que la même forme que le visage. D'accord. Il faut prendre si vous avez un visage rond. Si c'est rond, ne prendre pas des boucles rondes. Non, il faut opter pour des boucles longues, fines, étroites, par exemple. Et si vous avez un visage en forme de cœur, par exemple, puisque je vous disais que le menton, ça revient comme ça par le menton plus petit. Il faut opter pour des boucles comme ça. Qui vers le bas nous donnent du volume pour combler ce vide-là. Parce que vers la fin, ça devient comme ça. Des créoles. Des créoles, parce qu'elles sont rondes, elles n'ont pas la même forme que le visage. D'accord. Donc, ça vous irait plus. Et puis des boucles comme ça qui sont plus lâches par le bas. Et la couleur maintenant ? Non, maintenant, la couleur, comme je dis, c'est par rapport au choix de la tenue. Voilà, il faut toujours faire ce mariage-là obligatoire. Non, 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 pas forcément. Ça, c'est peut-être des personnes qui font attention, qui ont envie de faire chic ou bien qui ont fort. Parce que là, regardez la chaîne, c'est maintenant que je vois qu'elle a une chaîne. C'est tellement fin. C'est fin, c'est discret, sobre. Il faut aller maintenant dans tout ce qui est sobre. Tout à fait. Comme j'expliquais sur le tête de tout. Est-ce qu'il y a une remarque ? En forme de cœur. C'est un cœur, oui. C'est un cœur. C'est un cœur, oui. Bon, je ne vais pas demander le cœur de qui. Bon, bref. Donc, un cœur qui n'est pas bleu, qui est argenté. Oui. Et on rappelle le bleu. Là, il faut y penser, quoi. Oui, mais comme je disais, ça, c'est une couleur, on va dire, neutre, qui passe sur tout. Pratiquement tout. Voilà, j'aurais pu mettre quelque chose d'argenté ou de neutre également, mais c'était voulu. Voilà, c'était voulu. On n'est pas obligé de marier. C'est comme, toi là, tu as un bijou doré, d'accord, qui passe sur tout. Donc, tu n'es pas obligé de... Et ça, ça peut se mettre sur tout. Donc, on n'est pas obligé. J'aurais pu mettre du blanc, de l'argenté ou un bijou doré. Mais c'est vraiment parce que c'était voulu. Ce matin, j'avais envie de... Elle avait envie de plaire. Ça lui a reçu. Sinon, c'est tous les jours de sa vie. Elle a envie de plaire. Alors, Alain, question à Ginette. Voilà, aujourd'hui, tu peux en profiter. Déjà, je vais lui dire à nouveau merci parce que Ginette m'a offert des accessoires pour mon concert du 3 octobre. Ah, les choses sortent. C'était quoi ? Des colliers, bracelets. C'était des bracelets. Des bracelets. Voilà. Et puis, elle m'a présenté à Gilles Touré qui m'a offert une superbe... Deux superbes chemises. Wow, Gilles que nous saluons, qui nous suit certainement. Voilà. Et moi aussi, j'apprécie parce qu'il a été le mannequin. Parce qu'il a bien porté le bracelet. Moi, c'est surtout ça que je l'aime. Après, quand on porte mal ces choses, Ginette, elle est comme ça. Elle est comme ça. Et j'ai une tontie à saluer. Il y en a une tontie que tu m'as présentée au téléphone. Rappelle-moi son nom. Honorine. Honorine. Tata Honorine. Gros bisous. Elle ne rate jamais matin bonheur. Si tu arrives en retard encore au travail, ils vont te tirer les oreilles pour t'apprêter à y aller. En tout cas, Ginette, merci d'être venue. C'est moi. Et puis, tu sais ce qu'on va faire ? Dis-moi. Comme tu aimes bien Alain, il porte bien tes accessoires, tout ça. Je lui ai des questions, il ne lui a pas posé des questions. Lui, c'est juste pour toi. Par contre, le festival ? Ben regarde. Lui, il ne pose pas des questions sur les boucles d'oreilles. Il a déjà tout compris. Il parle du festival. Il est dans son salon d'accessoires. Ben voilà. Oui, très bientôt. Je suis en train de préparer. Donc, bientôt, on le saura. Bientôt, bientôt. Elle s'apprête la dame. Vraiment, avant la fin de 2014. Il ne faut pas nous mener en 2015. Donc, comme je disais, comme tu aimes bien l'artiste, on a fait une petite compil pour toi. Deux de ses chansons que tu pourras écouter peut-être toute cette journée. Est-ce que c'est à son dernier album ? Tu l'aimes même, tu as l'album. Je l'aime. Sticky. Oui. Si je ne peux pas te demander de chanter là, tu vas me voir, amis téléspectateurs. On retrouvera Ginette. Elle est là, elle est là. Donc, tu ne peux pas me demander de chanter. Je te faire un livre comme si bien. Alors, on retrouvera Ginette dans deux semaines, par la grâce de Dieu. Voici pour vous, Alain Thaï. Sous-titrage ST' 501.